Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC. CAC 40 en point matinal et donc une fois n'est pas coutume nous allons commencer ce point matinal par une vue du CAC 40 en daily qui nous montre ici l'intégralité de la dynamique que nous connaissons depuis la fin du mois de décembre de l'année dernière. Si nous repositionnons ici la zone de support sur une vue assez moyen terme nous pourrons constater que la bougie d'ouverture du jour provoque un franchissement ici de cette zone de support sur gap. Nous pouvons donc constater qu'il s'agit d'un gap de rupture assez intéressant et qui nous donne un signal de sortie ici de cette dynamique. Maintenant si nous revenons sur l'unité de temps 4 heures nous reviendrons sur la configuration générale sur l'analyse du soir. Nous pouvons constater que les cours viennent ici chercher une zone qui techniquement était déjà significative. Je l'ai légèrement repositionné ici pour qu'elle colle bien à la dynamique. On est donc sur une zone ici à 5 433.50 qui était précédemment résistance ici qui avait été dans un premier temps franchie sur gap. Gap qui n'a été que partiellement comblé ici par cette phase. On vient quasiment combler ici ce gap en tout cas sur le point bas actuel. Donc on revient sur cette ancienne résistance qui fait toujours office de support. On constate bien ici que la zone des 5 486 points est prise dans le gap. Donc on est vraiment sous cette zone. L'attaque ici est forte en unité de temps H4. On est totalement hors Bollinger ici sur cette unité de temps. Malgré tout on a ici un point bas qui était en cas de dépassement ici le signal d'une réorientation baissière de la dynamique. C'était ce que je vous avais indiqué précédemment. Alors si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé auparavant, on est bien resté ici au delà des 5 532 points. Les courses se sont stabilisées. On est graduellement ici passé sur une phase de hausse, sur une neutralisation puis une phase baissière. Ici on voit l'alternance de contact entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait en tant que résistance. On a ici la validation de cette réorientation. On vient chercher ici une zone technique donc significative. Pour l'instant la réaction s'arrête là. On sait que cela vient d'un tweet de Donald Trump qui s'est donc remis dans sa communication habituelle ce week-end. Alors maintenant ce niveau ici techniquement il est très intéressant puisque comme je vous l'indiquais, c'était un niveau qui était résistant, qui a été franchi sur gap, qui n'a pas été comblé. On voit que ce niveau agit toujours pour l'instant comme zone de support. C'est le dernier point bas significatif ici de la tendance. Donc en cas de rupture ici de ce niveau, puisque là on peut considérer qu'on est dans l'épaisseur du trade, d'autant plus qu'il y a eu pas mal de versements de dividendes depuis justement l'inscription de ce point bas. Si on passe ici sur une rupture nette de cette zone, là clairement le signal sera totalement validé. A savoir donc rupture de cette zone de support oblique sur gap, ce qui constitue donc un gap de rupture, qui est la forme de gap la plus puissante, notamment en termes de retournement de tendance. Et donc on pourrait valider un prochain objectif assez rapide sur la zone des 5352 points. Et d'un point de vue moyen terme, on repasserait ici sur une évolution possible dans ce range ici entre 5248 et 5532 points. Donc pour aujourd'hui, ce qu'il faut surveiller, c'est effectivement cette zone ici, repositionnée à 5443 points 50. Un rebond technique qui n'excèdera pas 5486 points ne remettra pas en cause ici le signal baissier que nous avons ce matin. Il faudrait revenir au-delà des 5532 pour invalider ce signal. Donc autant dire que vu la configuration actuelle, ça semble assez compliqué. Donc on regardera plutôt du côté de la baisse en cas de rupture ici, donc 5532 puis potentiellement 5312 points qui seront les prochains objectifs avec un objectif moyen terme de retour possible sur la zone des 5248 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, nous avons une configuration qui ne nous apportera pas de chiffre majeur pour la journée. Donc je vous propose de nous retrouver dès ce soir pour les analyses du CAC 40 en délit. Voilà, passez une bonne séance et à ce soir donc pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci. 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 Merci.